Son savoir-faire en la matière est indéniable. TF1 propose une nouvelle fois une saison de fiction française extrêmement riche. Mais l'offre en série US et cinéma est tout aussi alléchante. On fait le point. TF1, c'est évidemment la fiction française. Le genre cartonne auprès d'un public familial, féminin et de plus en plus jeune. Trois cases bien identifiées lui sont consacrées. Les lundis et les jeudis soirs, et chaque jour à 19h20 avec Demain nous appartient, le pari fou de l'an dernier ne cesse de surprendre. Tu veux vraiment savoir ? S'il te plaît, oui. Pari réussi au-delà de nos espérances. On a lancé Demain nous appartient en juillet 2017. Et le succès de la série n'a cessé d'augmenter. Mois après mois, cet été, la série a atteint des sommets. On n'avait pas connu cela sur les sites publicitaires, notamment sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans depuis 2012. Où la série a atteint jusqu'à 31% de part d'audience. Avec aussi, ce qui est extrêmement important, une très forte fidélité. Puisqu'en fait, en replay, Demain nous appartient, conquiert chaque jour plus de 500 000 téléspectateurs. Ce qui montre d'ailleurs tout le succès en matière de fiction de notre politique multi-écran. Pour lancer la saison, insoupçonnable a frappé fort. La mini-série au ton assumé a réalisé un démarrage exemplaire avec plus de 5 millions de téléspectateurs. Ensuite, succédera à insoupçonnable une autre mini-série dans un registre totalement différent qui s'appelle Infidèle. On part en tournage dans quelques jours avec un genre extrêmement différent qui est une mini-série à la fois historique mais extrêmement moderne qui s'appelle Le Bazar de la Charité et qui va nous raconter le destin de trois femmes qui va se trouver bouleversée au début du 20e siècle. C'est une histoire vraie et depuis quelques jours, nous sommes en tournage en Corse de l'adaptation du best-seller de Michel Bussi, Le Temps est assassin, avec Cubecom Casting, Mactique Seigné, Grégory Fitoussi, Jennifer et beaucoup d'autres comédies encore. Bianca est atteinte d'une maladie génétique, le syndrome de Saint-Philippo. C'est grave ? Très. Pour ses unitaires, TF1 choisit de refléter la société comme un miroir, avec des films comme Le jour où j'ai brûlé mon cœur, ils ont échangé mon enfant, la chaîne aborde des sujets forts et sans tabou. L'un des événements assurément sera Jacqueline Sauvage et qui est à notre avis un des meilleurs rôles de Myriel Robin. La grille accueillera Balthazar, nouveau héros policier. A ses côtés, le public retrouvera ses séries préférées, de Sam, qui aura droit à sa troisième saison, à Une famille formidable. Ce qui fait leur durabilité sur l'antenne de TF1, c'est justement qu'elles sont en permanence renouvelées. Je prendrais un seul exemple, celui de Clem. Par rapport à la précédente saison, il s'est passé cinq ans, Clem a été dans le coma. Beaucoup de choses ont changé dans sa vie. Je pense que le public sera au rendez-vous parce qu'il va découvrir à la fois, je dirais, tous les fondamentaux de Clem, mais dans des situations totalement nouvelles. TF1, c'est aussi des grandes séries américaines, diffusées le mardi et le mercredi en prime time. On a souvent dit oui, c'est très compliqué pour les séries américaines aujourd'hui. Il n'y a pas de problème de séries américaines, il faut justement avoir les bonnes et TF1 les aura cette année. TF1 a en effet acquis le meilleur de la production américaine, le spin-off de Grey's Anatomy, Station 19, le retour de Magnum, New Amsterdam, grand succès de NBC qu'on compare déjà à Urgence, mais aussi l'explosive SWAT et Good Doctor. Good Doctor, c'est un immense succès partout dans le monde. Ça a été un immense succès sur l'antenne de TF1 puisque c'est le plus gros démarrage d'une série américaine sur cible depuis qu'on diffuse de la série américaine en prime time. Par ailleurs, nous poursuivons notre politique en matière d'acquisition de séries européennes. Je pense que le grand événement de la fin de l'année sur BBC sera l'adaptation de la guerre des mondes. L'autre événement sera l'adaptation du best-seller La Vérité sur la Ferrari Kébert par Jean-Jacques Hannault avec Patrick Dempsey. Ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait TF1 possède les trois séries, je dirais qu'ils connaissent le plus grand succès en France, Grey's Anatomy, Esprit Criminel et L'Arme Fatale. Elles connaissent un immense succès, notamment sur les cibles publicitaires où très régulièrement, évidemment Grey's Anatomy fait plus de 40% de part d'audience, L'Arme Fatale et Esprit Criminel plus de 30% de part d'audience sur ses cibles. Et puis le cinéma, c'est évidemment chaque dimanche soir, la case Ciné Dimanche, véritable institution. En matière de films français, je vais vous citer seulement trois exemples. Retour chez ma mère avec Alexandra Lamy, Camping 3 avec Franck Dubosc et Les Tuches 2 que tout le monde attend. Vous savez que nous avons un deal avec Marvel qui aujourd'hui, la firme de cinéma qui connaît le plus grand succès au monde, où on offrira à nos téléspectateurs en inédit Captain America Civil War. Et puis aussi un des événements sera le grand retour de Jason Bourne avec Matt Damon, mais aussi Money Monster avec George Clooney et Julia Roberts.